Let's go! Hey, let's go! Priseur, président! Depuis quelques années déjà, je travaille sur l'être humain, son quotidien, avec toute sa gamme d'émotions, toutes ces choses-là, tu sais. Toujours, et puis cet être humain-là, je le retrouve toujours dans son habitat, dans une ville, dans sa maison, dans un centre d'achat, peu importe. Puis je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu un désir de rapetisser la cible. Un coup que cet exercice-là était fait, je venais tout simplement de resituer plus précisément ma peinture aujourd'hui, où est-ce qu'elle était, où est-ce que j'étais rendu. Puis, en faisant le point, j'ai pu épurer, puis garder uniquement ce qui m'intéressait. J'ai trouvé que ce qui m'intéressait, c'était l'être humain, les relations entre l'être humain, la famille, même la famille élargie aussi, tu sais, les amis, etc. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est pour que le travail soit vrai, soit authentique, c'est facile de le faire de la peinture pour la peinture. Pour que le travail soit vrai et authentique, il faut être soi-même, puis pour être soi-même, il y a une grande part d'inconscient dans le travail. Puis, en m'apercevant que cet être humain-là était excessivement complexe, excessivement complexe dans sa personnalité, puis excessivement complexe aussi à rendre d'une manière, à travers mon travail, tu sais, d'une manière visuelle, d'une manière picturale. Je sais déjà, quand je commence l'œuvre, que je ne réussirai pas à voir ce que j'ai en tête. Donc, le défi, c'est d'aller le plus loin possible, de tenter de l'emmener le plus près possible de ce que je ressens, en fait, de ce que je vois. Donc, le défi est... le défi est vraiment de taille, en fait. Le défi est de taille et puis le défi est... J'aurais toujours à travailler pour comprendre l'être humain, pour leur rendre... OK. Là, parle de... de comment... quand tu commences une toile, comment ça se passe? Comment ça se passe? Quand je commence un travail, c'est... je vais avoir choisi a priori un thème. Avant... avant même que je commence le tableau, ça fait bien longtemps que je l'ai commencé dans ma tête. Parce que je ne travaille pas avec photos, je ne travaille pas avec modèles. Je vais tout simplement m'inspirer de ce qui m'entoure. Si je vois une scène, en allant à l'épicerie ou en me promenant en voiture... Mène-moi en situation. Ben écoute, je me promène, je vois des gens qui sont établis sur une terrasse. Exemple, bon, je pourrais m'intéresser au fait qu'ils soient en train de prendre un coup ou manger, tout ça. Mais ce qui va peut-être m'interpeller davantage, ça va être ce qu'ils vont être en train de vivre. Peut-être qu'ils sont en train de vivre quelque chose de plus intense que juste une action banale. Tu sais, en arrière du fait qu'ils sont établés à une terrasse, ce qui peut être un geste quotidien. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond en arrière. Regarde, je photographie avec mes yeux, je regarde la scène. Si la scène dure 5 minutes, je la regarde. Si elle dure 15 minutes et qu'elle m'inspire, je vais la regarder pendant 15 minutes. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais retourner chez nous, c'est enregistré. Et puis, ce que je veux qu'il se produise, c'est non pas de copier cette scène-là. Ce que je veux, c'est de la filtrer à l'intérieur de moi, puis qu'il en ressorte ce qui doit en ressortir, ce qui m'intéresse. Ce qui va en ressortir, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'en ai retenu. Et c'est ce qui m'importe le plus au temps où je suis... Je vais décider comment je vais interpréter cette scène-là. C'est toutes des choses d'analyse que je vais mettre, que je vais étudier consciemment, puis que je vais retenir ou rejeter. Par exemple, l'âge des personnages, la lumière, la saison, l'heure de la scène. Est-ce que ça se passe réellement ou ce que je l'ai vu ou je l'emmène dans un autre lieu pour renforcer ce que j'en ai gardé. C'est une émotion de ça. Je peux me servir, les mettre dans un lieu plus clos, me servir d'une lumière. C'est pas important. Je l'ai peut-être vu à trois heures l'après-midi, c'est pas grave. J'en ferai peut-être une scène de soirée. Je l'ai vu en été, j'en ferai peut-être une scène d'hiver. Je l'ai vu dehors, j'en ferai peut-être une scène d'intérieur. Pour ça, c'est pas important. J'en ai gardé l'essence. La manière que j'ai faite pour le trouver, c'est une réflexion. À tous les fois, je vais m'arrêter. Je travaille peut-être des dizaines de thèmes en même temps. Une journée, je vais me mettre à travailler sur ce thème-là parce que c'est lui qui m'interpelle le plus. Je vais me mettre à philosopher là-dessus ce que je veux. Puis là, je vais commencer à faire une mise en scène, un scénario comme un film. La dernière année à peu près, j'avais traité du théâtre sans que ce soit un thème choisi. Je me suis aperçu, bon, je traitais le théâtre, je traitais différentes scènes, tout ça. J'ai dit, bon, OK, une exposition sur quoi je vais travailler. Et puis, j'ai trouvé que le théâtre était un thème vraiment fantastique. Au début, c'est tout ce que j'ai choisi. J'ai dit, le théâtre serait un thème vraiment le fun. Un thème où les êtres humains rentrent en ligne de compte, avec les acrobates, les chanteurs, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai dit, ça, ça pourrait être un thème qui serait intéressant. J'avais travaillé un édifice, et puis très en spirale, tout ça, et que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. J'ai dit, tiens, je pourrais peut-être partir de ça pour développer tout mon thème. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. À partir de là, j'ai développé, la phase 1 a été de développer le théâtre comme tel, l'amphithéâtre, le lieu où est-ce que toutes les scènes allaient être. Je me suis dit, bon ben, c'est prêt. Là-dedans ça, je vais emmener mes personnages. Ça sera dans ce lieu-là où l'exposition se passera. Tout au long de l'exposition, un petit peu, on est dans ce théâtre-là. Un théâtre qui, au fil des tableaux, veut veut pas, s'est mis aussi, à ma surprise, à se distorsionner à nouveau, de le retransformer à chaque fois. Il devient malléable, tout ça, comme nos personnages. Si on veut qu'un personnage prenne telle position, on est capable, à la limite de... J'ai eu énormément de plaisir, puis je dis pas que même qu'après l'exposition, que je poursuive pas non plus sur ce thème-là, parce que c'est... J'ai beaucoup à découvrir, puis je m'aperçois que c'est un thème dans lequel je suis bien. C'est un thème qui est heureux.